Avant de commencer l'étude des différents types de procédés d'extraction, nous allons définir la notion de rendement et deux types d'efficacité. Alors tout d'abord le rendement, on l'appelle rendement d'extraction, parfois on l'appelle aussi taux de récupération. C'est tout simplement le débit massique qui a été extrait sur le débit massique à extraire. Alors, si on se souvient de la manière dont le procédé se déroule, le débit massique qui a été extrait, on peut le voir comme étant la quantité, alors j'aurais dû préciser que c'est le débit massique de soluté évidemment, parce que c'est lui qui nous intéresse. Donc ce débit massique de soluté extrême, c'est le débit massique de soluté qu'on va retrouver au niveau de la sortie qui s'appelle l'extrait, moins éventuellement le débit de soluté qu'il pouvait y avoir au niveau du solvant. Vous vous souvenez, en cas de recyclage, il peut y en avoir un tout petit peu. Donc finalement, ça va être un Y sorti, donc le titre en soluté dans l'extrait, multiplié par le débit massique de cet extrait, qu'on notera grand V, vous allez le voir de nombreuses fois, donc soluté, sorti pardon, moins ce qu'il pouvait éventuellement y avoir au niveau de l'entrée, bien souvent ce terme-là sera nul parce que le Y à l'entrée sera nul. Donc ça c'est le débit massique de soluté qui a été extrait, et puis au dénominateur, on a le débit massique de soluté à extraire. Donc ça, c'est tout simplement la quantité de soluté qu'il y avait au niveau de la solution. Donc finalement, ça va être un X entrée fois le débit, donc le X entrée, c'est le titre en soluté au niveau de la solution, et le débit de cette solution, on notera grand L, on va préciser entrée pour bien dire que c'est du côté de l'entrée. Donc voilà comment on va pouvoir, sur chacun des différents types de procédés, décliné ce fameux rendement d'extraction. Alors en fait, on peut aussi l'écrire en se basant sur ce qui arrive au niveau de la solution, puisque finalement, le débit de soluté qui a été extrait, c'est ce qu'il y avait au départ, donc au niveau de la solution, moins ce qui va rester au niveau du raffinat à la sortie. Évidemment, au dénominateur, on a la même chose. Alors, ce n'est pas un hasard si ces deux écritures sont possibles, puisque finalement, on a égalité entre ce que j'ai écrit là et ce qui est écrit ici, et ça, c'est tout simplement le bilan en soluté sur l'extracteur. Alors on va aussi définir des efficacités. Ce sont les efficacités de Murphree, qu'on n'utilise pas forcément uniquement en extraction liquide-liquide, vous pourrez la rencontrer dans d'autres situations. Alors, on va distinguer l'efficacité d'appauvrissement et l'efficacité d'enrichissement. Alors, les définitions sont indiquées ici. L'efficacité d'appauvrissement, c'est au nominateur la différence entre le titre en soluté dans la solution et le titre en soluté dans le raffinat, divisé par, alors, quelque chose qu'on a noté, x entrée moins x étoile sortie. Alors, le x entrée, c'est le titre en soluté dans la solution. Et le x étoile sortie, on va le récupérer à l'aide de la courbe d'équilibre. Alors, au niveau de la sortie, on a un y sortie qui correspond à l'extrait. Et on va pouvoir lire sur la courbe d'équilibre un x correspondant à ce y sortie. Et c'est lui qu'on va noter x étoile sortie. Donc, en fait, c'est le titre en soluté qui serait à l'équilibre, donc en soluté dans un raffinat, qui serait à l'équilibre avec l'extrait que l'on a réellement au niveau de la sortie. Donc, c'est comme ça qu'est défini cette efficacité d'appauvrissement. Et sur un modèle assez similaire, on a la définition de l'efficacité d'enrichissement. Donc, vous voyez que là, on va avoir le titre en soluté au niveau de l'extrait, pardon, moins le titre en soluté au niveau du solvant, qui sera assez souvent nul. On retrouve aussi au dénominateur. Et à nouveau, un y étoile ici, qu'on va pouvoir récupérer lui aussi à l'aide du diagramme rectangulaire et de la courbe d'équilibre. Donc, sur ce diagramme, on va positionner le x sortie, donc la teneur en soluté dans le raffinat. Et on va lire, à l'aide de la courbe d'équilibre, le y étoile sortie correspondant. Donc, il va nous permettre ici de faire le calcul de l'efficacité d'enrichissement. Donc, ces différentes définitions vont nous permettre de calculer des rendements et des efficacités pour les différents types de procédés que l'on va à présent étudier.